C'est parti pour la suite, alors maintenant j'espère que ça ira bien. Je sélectionne le haut et le bas. Avec la touche majuscule, je clique sur la petite cible de la palette des calques. Je profite de changer la grandeur des lettres. On va les mettre un peu plus grands, comme ça. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Je prends les caractères et je fais un petit décalage vertical. Donc si je vais vers le bas, le texte va se mettre en dessous de son support. Ah, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le texte à l'envers, là en bas. On fera ça après. Donc j'essaye de le mettre au milieu, donc que la distance par rapport au support, le haut des lettres et le bas des lettres soient à peu près équilibrés. Voilà. Il faut faire ce réglage-là une fois que la taille est bien déterminée. Et puis maintenant, on va de nouveau commencer une petite aventure sur la partie du bas. Je sélectionne le bas, je protège le haut. Et puis ce petit trait d'insertion, je le mets en une pièce. Et puis il est parti où il est en haut, maintenant. Ah, quelle histoire ! Non, ça ne va pas ! J'aimerais arriver à mettre ça à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je peux... Ah, je l'ai vu, je l'ai vu ! Là ! Attention, je lâche. Ah, si c'est beau ! C'est juste ? Ça me paraît bizarre. Non, non, je crois que c'est juste. Je crois que c'est juste. Et maintenant, avant de vectoriser tout ça, il faut essayer d'équilibrer. Donc je prends l'outil texte. Je me mets entre deux lettres. Clic. Et avec la touche Alt et les flèches de déplacement horizontal, je peux jouer sur le crainage des lettres et resserrer le texte. Si je lâche la touche Alt, je me déplace dans le texte et je resserre. Oh, il n'y a pas trop quand même. On serre un petit peu ici, on serre un petit peu là. Peut-être que le texte est trop gros. Mais c'est pour montrer le principe. Vous ferez quelque chose de beau, j'en suis convaincu. Je reviens maintenant. Il faut que je déverrouille ça, que je déverrouille l'autre. J'active le calque du bas, je me positionne entre deux lettres. Je ne suis pas sur les bonnes. Comment ça se fait qu'il vient ici ? Je devrais venir là-haut. Ah, mais c'est le haut que j'ai... Comment j'ai fait ça ? C'est le bas que j'ai fait. Je protège. Mais c'est quoi cette histoire ? Je cache le bas, c'est juste. Alors je protège le bas, je déverrouille le haut, je prends l'outil texte en ayant activé le calque du haut. Ça, c'est des vraies vidéos. C'est du On The Fly. Tout à la volée, j'écarte un tout petit peu. Non, pas trop. Un petit peu ici, j'écarte ici. Je peux serrer ça. Voilà, c'est bon. C'est pour montrer le principe. Moi, c'est le principe qui m'intéresse. Voilà, j'ai un très beau texte, relativement bien équilibré, qui est exactement à cheval sur le cercle. Et je vais m'arrêter là pour cette deuxième séquence. 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 Sous-titrage FR ?